Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez un tuto pour faire bar spin en BMX Et vous avez été une majorité à voter pour oui Alors c'est parti Alors le bar spin Là j'ai pas de module, j'ai pas de rampe, j'ai rien à porter de main Je vais vous apprendre à le faire en flat Donc au sol, sur une surface plane sans module Pour faire un bar spin en flat, il faut savoir sa foire Et pour faire un bar spin en flat, c'est super important de savoir sauter suffisamment haut Parce que si tu sautes pas assez haut, tu pourras jamais faire un bar spin Alors je conseille à toi qui es derrière cet écran, si tu n'arrives pas à faire un saut suffisamment haut Apprends d'abord déjà bien à faire un bunny up avant de te lancer dans le bar spin Parce que le bar spin en flat, tu peux pas sauter et juste faire un bar spin En fait il va falloir que tu sautes, que tu te stabilises et après que tu puisses lancer ton bar spin Et vu que tout ça, ça prend un peu de temps, il faut avoir le plus de temps possible dans les airs Ce que je veux dire, c'est que si tu fais un bunny up à cette hauteur là, ça va être chaud Il faut quand même savoir sauter un minimum pour pouvoir faire un bar spin Maintenant je vais commencer par vous montrer comment faire le mouvement du bar spin Pour moi il y a deux grosses manières de faire le mouvement Une qui est plus facile que l'autre et qui fait peut-être un peu moins peur Et l'autre un peu plus difficile mais plus esthétique Donc la première, et c'est comme ça que je vous conseille d'apprendre Quand tu fais ton ail guidon, tu accompagnes la barre avec ta main en fait Donc si je lance mon bar spin dans ce sens là, je vais accompagner avec la main jusqu'à la fin Ensuite à vitesse réelle, ça fait comme ça Et maintenant la deuxième technique qui est un petit peu plus difficile Qui fait peut-être un petit peu plus peur Mais comme j'ai dit, je trouve que c'est un petit peu plus esthétique C'est la même chose, sauf qu'au lieu d'accompagner avec la main On va lâcher complètement Tu vas lancer et là tu vas lâcher Jusqu'à ce que la barre finisse son tour Et tu rattrapes, en gros lentement ça va donner ça Et à vitesse réelle ça va donner ça Vous vous en doutez, vu qu'en l'air on n'a pas énormément de temps Il faut faire ce mouvement le plus rapidement possible Donc avant de s'entraîner à faire vraiment un bar spin Il faut d'abord avoir le mouvement mais genre parfaitement Il faut le faire le plus vite possible Et il faut que ça soit parfait Pour ça vous pouvez vous entraîner simplement en vous mettant debout comme ça Et en faisant le mouvement, c'est un petit peu chiant Donc moi j'utilise une autre technique, en fait je cale la pédale sur mon genou Comme ça je peux me mettre en arrière J'ai calé ma pédale ici En fait maintenant le BMX il tient comme ça Donc après le but ça va être de s'entraîner comme ça D'en faire le plus possible, d'en faire plein à la suite Avant de vraiment se lancer dans le bunny up bar spin Il faut vraiment que vous puissiez être capable de faire un mouvement comme ça Un mouvement rapide Parce que si vous n'arrivez pas à le faire vite Mais vous allez tellement vous casser la gueule Ensuite pour le sens dans lequel vous avez lancé le bar spin En fait vous allez lancer le bar spin du côté où il y a votre pied en avant Donc ça veut dire que par exemple moi mon pied droit C'est mon pied qui est devant quand je suis sur les pédales Et bien c'est à droite que je vais lancer le bar spin Si je le fais dans l'autre sens c'est un bar spin oppo Parce que le sens est opposé Et donc maintenant le but pour s'entraîner un petit peu à ça Avant de le faire sur un saut ou de faire en bunny up Ça va être de réussir à faire un bar spin en levant juste la roue avant T'as les deux pieds sur les pédales et tu fais un petit maniol Tu fais un bar spin et tu atterris Après vu que ça peut faire un peu peur au début d'avoir les deux pieds sur les pédales Il y a une autre technique encore qui est juste trop bien C'est ça que j'ai appris C'est que tu mets ton pied en avant sur la pédale Et ton pied arrière tu vas le mettre non pas sur la pédale mais sur le pegs Si tu as un pegs Le fait d'avoir le pied arrière sur le pegs et le pied avant sur la pédale C'est plus facile de partir en arrière Et ça fait moins peur On a moins l'impression qu'on va genre se taper les genoux avec la barre Et c'est beaucoup plus facile de faire le bar spin Dès que vous arrivez bien à faire ça avec le pied sur le pegs Vous pouvez commencer à vous entraîner à le faire avec les deux pieds sur les pédales C'est déjà un petit peu plus compliqué Mais si vous arrivez à faire ça vous avez fait une bonne étape pour arriver le bar spin Ensuite la dernière étape c'est de comprendre que Quand tu fais ton bar spin En fait tu vas pas faire un bunny up tac Et lancer le bar spin Tu vas monter Tu vas te stabiliser Et dès que t'es stabilisé tu vas lancer le bar spin C'est pour ça que je disais qu'il faut savoir sauter haut Parce que ça prend un petit peu de temps Et pour se stabiliser la meilleure technique c'est de se tendre un petit peu en arrière les jambes Et en fait de coincer la selle entre les genoux Comme ça le vélo il risque moins de partir en couille quand tu fais ton bar spin Avant de vraiment lancer votre bar spin Entraînez vous à juste à sauter le plus haut possible Et à vous stabiliser A mettre la selle un peu entre les genoux Et à voir combien de temps vous avez pour lancer le bar spin Dès que vous arrivez à faire toutes ces étapes Vous allez enfin pouvoir tout mettre ensemble pour faire un bar spin Après je vais pas vous cacher que j'ai pas d'autres techniques Moi j'y suis allé un petit peu à l'arrache dès que je savais faire tout ça Je me suis mis dans mon jardin dans l'herbe Et c'est là que je fais mon premier bar spin flat Parce que forcément dans l'herbe ça fait un petit peu moins peur Il y a peut-être des techniques mais en tout cas moi j'en ai pas A ce stade là j'ai juste essayé Je me suis fait mal partout Mais j'ai essayé jusqu'à ce que j'y arrive Alors je peux pas vous donner d'autres conseils Voilà en tout cas j'espère que ce tuto il vous aura été utile C'est le plus important N'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'autres tricks Que vous voudriez apprendre pour que je fasse un tuto dessus Et vu que par le passé j'ai fait de la trotte Et je fais aussi du skate Bah vous pouvez aussi proposer des tricks en skate ou en trotte Et puis je pourrais peut-être aussi faire un tuto là dessus Merci d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout Et à bientôt pour une nouvelle vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo